Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la suite de ce Pro Leader Et du coup dans cet épisode on va aller avoir, bah on va avoir tout simplement une nouvelle tentative pour battre les Dream Team Si vous avez loupé le dernier épisode comme d'habitude n'hésitez pas à cliquer en droite On était donc partir, terminer la dernière saison même plus que commencer la nouvelle Vu qu'on est allé jusqu'au Tour de France on a fait uniquement les courses sur lesquelles on pouvait progresser C'est à dire que j'ai pas fait énormément de courses N'hésitez pas à aller, cliquer en droite pour aller voir le dernier épisode Et du coup voir ce qui s'est passé, en tout cas avec mon coureur je suis quand même toujours premier au classement pro cycling individuel Même en ayant simulé la plupart des courses On peut voir les stats actuelles de mon coureur, est-ce que je vais être capable de remporter le Tour de France avec ses stats ? Je l'espère mais voilà, la Dream Team et Dimerick c'est quand même du très costaud Face à Noué on va aller voir du coup le parcours de ce Tour de France On peut voir l'équipe que je vais emmener, je vais emmener du Rogli, du Vandard, du Guérin Thomas, du Vlasov, du Carlos Rodriguez, du Adami et de son corps, du Michael Landa Une équipe très montagneuse pour ce Tour de France On commencera donc avec une étape vallonnée qui nous mènera à Rémini Deuxième étape encore qui nous mènera en Italie, à Bologne, encore vallonnée Troisième étape ça sera de la plaine Quatrième étape ça sera l'étape habituelle entre Pinerolo et Valoir De toute façon je crois que les quatre premières étapes ne changent jamais Ensuite on aura la cinquième étape qui sera de la plaine La sixième aussi, la septième ça sera un chrono qui ne devrait pas trop être à l'avantage de mon coureur La huitième étape ça sera une étape de plaine La neuvième étape ça sera l'étape des chemins blancs Il pourrait y avoir des dégâts, la dixième étape ça sera une étape pour les sprinters mais avec du vent dans le final On verra si ça peut bien se passer et on terminera la vidéo avec l'enzième étape Et ensuite dans le prochain épisode on ira donc terminer le tour On fera deux étapes de plaine, puis une étape de montagne qui arrivera au plat d'AD L'étape du plateau de veille Une étape tout simplement de plaine avec une arrivée à Nîmes Avec du vent dans le final, ensuite une étape ballonnée Une étape ballonnée, puis deux étapes de montagne Et pas le chrono de Nice mais l'étape des Champs-Elysées C'est tout simplement ça qui peut me permettre de remporter ce Tour de France En tout cas je vais essayer de tout faire Pour le remporter on arrive avec une équipe de malade mentale Comme d'habitude évidemment pour soutenir la série, me soutenir N'hésitez pas à lâcher votre like avant de partir sur ce Tour de France Aujourd'hui il y a pas mal de sports clairement à regarder On a le retour des championnats après la LDC Moi pour l'instant je tourne jeudi C'est à dire que j'ai juste vu les matchs de mardi et de mercredi Avec le PSG qui a bien galéré pour s'imposer face à Gérône On a Lille qui a pris un petit troclet face au Sporting On a eu un bon 0-0 à City Milan Bon vraiment le deuxième jour a été éclaté Le multiplex il n'y a eu que dalle de but J'espère que ça sera mieux par contre pour le troisième jour Mais voilà Est-ce que Paris ils ont des chances sur cette Ligue des Champions Dites-moi Mais je pense qu'ils vont clairement se retrouver dans les barragistes Vu comment ils ont galéré déjà contre Gérône Quand ça va taper du lourd Surtout vu les adversaires qui sont tapés Ça sera un peu plus dur En tout cas ce week-end il va y avoir quand même des bons matchs On aura Real Barcelone Mais pas Real FC Barcelone Mais Real Espagnol Barcelone Qui va nous attendre ce samedi On aura Juve-Napel Ça par contre ça peut être un très beau match Avec la Juve qui est en plus en forme suite à sa victoire Face au PSV et Naples Voilà bon c'est pas exceptionnel Ensuite on aura Fener Galatasaray Pour un petit championnat un peu Un peu exotique Et enfin on aura aussi le top 14 Avec Montpellier-Toulouse et UBB Racing Clairement Toulouse est-ce qu'ils vont pouvoir continuer leur bon début de saison Ils ont un peu galéré face à la Rochelle mais c'est quand même du lourd le stade On va voir s'ils peuvent continuer comme ça Mais voilà j'espère qu'ils vont win Surtout contre Montpellier Montpellier s'ils peuvent aller en D2 ça me dérangerait pas Mais malheureusement la semaine dernière ils ont emporté la victoire à Perpignan Un Perpignan qui a été quand même un peu décevant Je m'attendais à mieux de leur part Mais désormais on va se retrouver du coup pour les moments forts tout simplement de cette vidéo Et déjà les moments forts de cette première étape Où je vais tout faire pour m'imposer avec mon coureur face aux meilleurs sprinters du monde Qui risquent de m'affronter Et l'objectif ça va être de reprendre un peu le dessus face à Eric Zabel Qui m'avait bien fracassé sur ma dernière édition et sur ma dernière tentative Surtout là avec une très grande forme Il y a moyen à mon avis de faire de grandes choses Et on va voir directement si j'en suis capable dans le final Je pensais qu'on serait clairement beaucoup plus nombreux à l'arrivée Mais on est sous le mans 19 clairement J'ai Primoz Roglic mon co-XP qui a été un peu distancé d'ailleurs Je sais pas du tout ce qu'il fait Mais malheureusement on a plus d'une vingtaine de secondes de retard Par rapport à Paolo Bettini le coureur de la Dream Team Qui résiste très très bien 22 secondes de retard Désormais par rapport à Paolo Bettini Moi je prends mon gel bleu je vais prendre juste après Mon gel rouge après une belle petite accélération Parce que l'obétit c'est de revenir évidemment sur Paolo Bettini Et voilà l'accélération elle est là Ah ouais elle est là là je prends limite un raccourci Et désormais je prends tout mon gel rouge J'ai plus qu'une dizaine de secondes de retard Par rapport à Paolo Bettini On s'en fout que ça soit un peu de la triche ça Moi j'en ai tout simplement rien à battre Moi je veux juste gagner tout simplement pour bien commencer Ce Tour de France mais il y en a un qui résiste très très bien devant C'est Paolo Bettini J'ai repris par contre 14 secondes pour l'instant de peloton Est-ce que je vais pouvoir désormais aller chercher Paolo Bettini Dans mon sprint final je vais tout donner en tout cas Je vais envoyer tout ce que j'ai avec mon coureur Je vais rattraper déjà Paolo Bettini On m'a même pas vu le rattraper vu que je regardais derrière moi Et je vais aller fracasser tout simplement Cette première étape du Tour de France J'ai tout simplement bien utilisé mon gel rouge Pour aller tous les fracasser Mon seul objectif évidemment c'est de battre Eddy Merckx Et déjà sur cette première étape Je fais un petit récital Et on va aller voir justement combien de temps j'ai repris déjà Eddy Merckx avec cette étape Et l'avance a été bel et bien importante Sur cette étape en plus Eddy Merckx il termine 4ème de l'étape C'est à dire qu'il perd également des secondes de bonus Je reprends du coup 27 secondes à Eddy Merckx Avec cette étape Je reprends encore plus à Evan de Poulot Encore plus à Pogacaraki Je reprends du coup 33 secondes Et au général je prends donc la tête pour 15 secondes Par rapport à Paolo Bettini Je commence idéalement mon Tour de France avec une victoire d'étape L'objectif ça va être de les enchaîner Et de reprendre le plus de temps possible à Eddy Merckx Sur cette première partie du Tour et sur cet épisode Alors que désormais on va partir pour la deuxième étape Qui va nous mener cette fois-ci à nouveau en Italie Mais désormais à Bologne On va rentrer directement dans la côte finale de Sanlucan On va voir ce qui va se passer évidemment dans cette côte De Sanlucan on la connait bien Je la fais sur toutes les tours de France Et j'attaque à chaque fois au même endroit C'est à dire dès le pied De cette côte de Sanlucan Il y a des secondes de bonus Il fallait chercher au sommet Je vais me battre tout simplement avec mon coureur Pour aller chercher de ces secondes de bonus Peut-être me battre également pour Bah même poser tout simplement en solitaire sur cette étape Ça sera pas évident J'ai déjà tenté plusieurs fois J'ai échoué surtout plusieurs fois Est-ce que je serais incapable de réussir ? Ça m'étonnerait Surtout cette saison Oh là je me suis déjà fait rattraper un kilomètre du sommet Par Tane Pogacar en personne Ah mais là on rattrape évidemment les coureurs Qui commencent à dandiner un peu des épaules devant On va en rattraper deux Après avoir rattrapé je sais pas qui juste avant Maintenant on rattrape Burgodo On rattrape également Clément Champoussin Il reste désormais 700 mètres avant le sommet On a Patrick Conrad qui résiste encore Très très bien On n'est plus que 3 Il n'y a plus que Paolo Bettini Et Tadej Pogacar qui ont suivi Mahou Ah non mais Pogacar pour l'instant Il est très très fort Paolo Bettini il est également très très fort Et moi le monde objectif ça va être de passer évidemment au sommet De ce code de Sanluka Pour aller chercher des secondes de bonif Est-ce que je vais en être en capacité ? Évidemment que oui 8 secondes de bonif Que j'ai réussi à aller chercher au sommet De ce code de Sanluka En plus devant Patrick Conrad C'est à dire qu'il n'y a aucun de mes adversaires Qui va choper des secondes de bonif Et désormais c'est la descente Qui va nous attendre Et on va se retrouver directement Sûrement pour le sprint final J'ai fait tout simplement une bonne descente Avec mon coureur Et ça nous a permis de distancer le groupe Pogacar Qui a une dizaine de secondes de retard derrière On a Edi Merckx Qui est pour l'instant idéalement placé Moi je vais continuer évidemment Je vais prendre mon gel rouge avec mon coureur Devant on a Gino Bartali Qui résiste pour l'instant Très très bien Il est parti tout simplement Quand ça a monté après la code de Sanluka Il a fait une petite différence Je lui ai roulé dessus Et j'ai actuellement mon primoz Euh mon coéquipier Primoz Roglic C'est pas mon primoz Roglic Mais là désormais on a Remco Qui accélère Remco il va essayer de revenir évidemment Sur Gino Bartali On a Marc Hirsch également Qui accélère Celui qui va signer la Tudor Avec Julien Lafilippe La Tudor ils vont avoir une vraie équipe L'année prochaine En tout cas il reste désormais 3 km On retourne au centre du sujet Et dans cette ville de Bologne Où clairement il va avoir une opportunité De faire un beau petit résultat J'ai tout simplement Roglic dans ma roue Malheureusement Pogacar Il nous a rattrapé Mais là ça lance déjà pour les mecs Alors qu'il reste encore 2 km Avant l'arrivée Et moi je vais attendre le virage Qui va arriver là Et ensuite je vais lancer tout simplement Je vais lancer désormais avec mon coureur Est-ce que je peux faire le doublé Tout simplement Sur ce Tour de France Demain ils sont partis beaucoup trop tôt Je l'ai vu Je l'ai vu qu'il ne fallait pas partir A ce moment là Il me reste encore 500 mètres La marge énorme Par rapport à ce derrière Et la marge va être assez conséquente Pour aller chercher la victoire Même si Jalabert Va me rattraper dans les derniers mètres C'est une excellente et magnifique victoire Que j'arrive à aller chercher avec mon coureur Pour l'instant un début Et une entame de Tour de France Parfaite Deux étapes de victoire En plus les secondes de Bonif Au sommet de la Côte de Saint-Luc On va aller voir désormais Quelle avance j'ai réussi à me faire Justement suite à ces deux premières étapes Par rapport à Eddy Merckx Qui risque d'être mon grand adversaire Sur ce Tour de France Et qui m'a battu la dernière fois Pour moins d'une minute Et pour 45 secondes Si je me rappelle bien Pour l'instant le Tour de France Commence en beauté 18 secondes de Bonif Reprise En plus Eddy Merckx Du coup je lui ai repris 14 secondes avec les Bonif Plus 6 secondes Ça fait 20 secondes à nouveau de reprise Eddy Merckx Encore plus à ce DR Et au général je me retrouve du coup Avec 35 secondes avant sur Jalabert 41 sur Bettini Et 47 sur Eddy Merckx C'est à dire les 3 Dream Team Ils me poursuivent Mais ils sont quand même Assez loin de moi pour l'instant Après deux étapes de victoire En plus de victoire La première en solitaire La deuxième Presque en solitaire En tout cas elle a été Demand Jalabert Qui a été le seul à accrocher mon temps Et désormais C'est la 3ème étape Qui nous attend A nouveau avec une arrivée En Italie Mais cette fois-ci Ça va être une étape de pleine C'est à dire une étape Où je ne pourrai Pas reprendre de temps Ormi les Bonif Que je vais essayer d'aller chercher Mais on a vu la saison dernière Qu'Eric Zabel Sur les sprints C'était quand même un sacré client On rentre dans l'emballage final Sur cette 3ème étape Du Tour de France Une étape qui va donc Quatre réserves aux sprinters On a une petite surprise derrière Avec Laurent Jalabert Qui a été distancé Il a plus de 1h10 Désormais de nous Alors qu'il était quand même Deuxième au général Sur l'étape la plus plate Depuis le débat C'est sur la seule Où il craque tout simplement Bon ça fait tout simplement Un adversaire à moins Du côté de la Dream Team Ça ne va pas me déranger Ils auraient pu jouer Plusieurs cartes pour le général Finalement j'ai l'impression Que ça se consacre uniquement A Eddy Merck En tout cas moi je vais essayer Evidemment de taper Mon meilleur sprint Avec mon coureur Et reste 2km encore Dans cette ville de Turin J'ai tous les trains de sprint Tout simplement A ma droite Avec notamment Eric Zabel Qui risque d'être le plus rapide Est-ce que je vais être capable De le battre On va voir ça En tout cas ça va être Un kilomètre D'une pure tension Qui va nous attendre Un kilomètre Qui va falloir que je gère Alors qu'Eric Zabel C'est évidemment le premier à lancer Moi je ne peux pas lancer Avec mon courage J'ai l'impression qu'il ne voulait pas avancer En tout cas Eric Zabel Il est parti très très vite Maintenant ça va être dur De lui revenir dessus Il y a Grono Vegan dans ça Où Eric Zabel Il a lancé trop tôt Et je n'avais pas réussi A le battre une fois Sur le dernier tour de France Et là dès le premier sprint Je le bats Avec mon coureur Le Eric Zabel Et ça me permet D'aller chercher Ma troisième victoire Sur ce tour Après pour l'instant Depuis le départ J'ai eu de la chance Vu que j'ai eu que des bonnes formes Mais j'arrive quand même A consacrer Et à être bon Tout simplement En remportant Toutes les étapes Ce que je n'arrivais pas à faire Par exemple La saison précédente Où j'ai perdu Pour moins de 45 secondes Par rapport à Eddy Merckx Et là les 10 secondes Que je vais lui reprendre Avec cette étape Ça peut compter Sur la fin Et on peut donc voir Le classement De cette troisième étape Que j'ai donc remportée Devant Jasper Philipson Eric Zabel Et au classement général J'ai donc désormais 57 secondes d'avance Par rapport à Eddy Merckx J'ai l'impression Qu'on a également Qu'on n'a pas uniquement Jalabir qui a craqué Mais il y en a un autre également On n'a pas au lobby de Tini Voilà le troisième Celui qui était troisième du général Qui a également craqué Sur cette étape Qui était pourtant Anodine Moi ça me fait plaisir Si mes adversaires Craquent un peu Sur les étapes Où je suis le meilleur Alors que désormais On va se retrouver Pour la quatrième étape Entre Pinerolo Et Valoir le colder Catégorie du Galibier Risque de faire des dégâts Et il va falloir Que je m'illustre Pour éviter de perdre du temps Par rapport à Eddy Merckx Qu'on a déjà vu Quand même très costaud Sur cette étape Même si je crois Que la saison dernière J'avais été un peu plus fort Que lui Mais je ne veux pas m'en vanter Et je veux surtout Me concentrer sur cette saison Parce que c'est cette saison Qui compte Parce que la saison dernière Malheureusement Je n'ai pas réussi A le battre Eddy Merckx Et il va falloir Tout simplement Tout tenter Sur cette saison Pour que ce soit La dernière Et pour que je puisse Enfin battre l'étinaire On vient d'arriver Au pied du Galibier Tout simplement 19 km à 5,7% Ça va être compliqué Tout simplement De s'imposer aujourd'hui Parce qu'on retrouve Un mec devant C'est l'orange à la mer Qui a perdu du temps Sur la troisième étape Mais je crois Que c'était pour prendre l'échappée Vu que désormais Il y est justement Dans l'échappée 14ème à 3 minutes Au classement général Il va falloir éviter Qu'il me passe devant Avec cette étape Parce que ça pourrait Couter cher tout simplement Et il pourrait peut-être Résister par rapport A mon coureur On verra cela Mais s'il prend de l'avance Ça sera compliqué A mon avis De le rattraper Même si ça sera jouable C'est pas Eddy Merckx Ça sera quand même compliqué Je vais faire rouler Evidemment mes équipiers Pour pas qu'ils prennent le large Le tempo est tout simplement Fou dans ce col du Galibier On est pour l'instant Dans des pourcentages Pas hyper compliqués De ce col du Galibier Mais pour l'instant Depuis le début De cette montée Le tempo a été fou On a plus que 4 minutes 10 de retard désormais Par rapport au groupe De 8 devant A mon avis J'allabère Perre de l'énergie Parce que j'ai l'impression Que c'est le seul A rouler devant Vu que ça m'étonnerait Que ses adversaires Roulent avec lui Vu le niveau du type Qui est quand même Largement super normal Et on a Pogacar Qui accéléré Tout simplement Dans ce col du Galibier Suivi directement Par Jonas Vingegord Moi pour l'instant Je vais rester tranquillement A mon rythme Avec mon coureur Et je vais sûrement dire A mon coéquipé Garen Thomas De venir me protéger Je vais rattraper avec mon coureur Les coureurs Qui se font distancer On a Van Loi Qui est juste devant Le coureur de la Dream Team On a surtout une Team Dream Team Tout demain avec Eddy Merckx Clairement ma gestion Dans ce col du Galibier Elle n'est pas parfaite Mais je pense que Je vais bien la terminer Tout simplement Cette montée Mon retard par rapport Tout simplement Au groupe Eddy Merckx Il n'est pas flamboyant Il n'est pas exceptionnel Ils sont juste devant Il faut juste maintenant Que je monte à mon rythme Même s'il reste encore Plus de 5 km avant le sommet Il faut qu'il y ait Des coéquipiers à moi Qui viennent m'aider Comme Garen Thomas Et ensuite Il faudra que j'essaye De revenir sur Eddy Merckx Qui a l'air quand même D'un niveau exceptionnel Et qui a l'air De surtout être bien emmené Pour l'instant En espérant que mes coéquipiers Soit du même méga cabi Et du même niveau Mais j'ai l'impression Qu'ils sont complètement cul Bientôt Il va y avoir plus personne Qui va pouvoir me suivre Tout simplement Dans ce col du Galibier Mais malheureusement Je n'arrive pas à revenir Sur le groupe Eddy Merckx Le groupe Yonas Vingor Le groupe Tadej Pouachar De toute façon Le groupe défavori Hormi Payo Bilbao Qui on ne sait pas Ce qu'il fait là Et justement Il n'y est plus là Il n'y avait que des tricostaux En tout cas Il me reste encore 1 minute 40 A reprendre à Jalabert 50 secondes à peu près Il va me reprendre à Eddy Merckx Est-ce que je vais en être en capacité ? Ça ne va pas être évident On ne va pas se mentir Mais il reste encore De longs kilomètres Dans ce col du Galibier Il va falloir essayer de bien les gérer Alors qu'Eddy Merckx Il a mis une énorme accélération Pouachar A mis une énorme accélération Mais moi aujourd'hui Même si je suis en très grande forme Avec mon coureur Je ne suis quand même pas en capacité De suivre les meilleurs Qui doivent être également En très grande forme Mais on voit qu'ils sont quand même Un temps au dessus pour l'instant Par rapport à mon coureur Sur ce début de Tour de France Mais il va falloir quand même Se révéler Tout donner tout simplement Dans le dernier kilomètre De ce col du Galibier Où je vais tout envoyer Je vais rattraper Remco Van de Pou Je vais rattraper Gino Bartali Mais j'ai encore une minute Qu'il faut que je revienne Qu'il faut que je reprenne Tout simplement Ils sont cuits On les voit un peu devant Une minute à reprendre Tout simplement Par rapport à A Tane Pouachar Par rapport à Jonas Viggecord Par rapport à Eddy Merckx Est-ce que je vais être en capacité De reprendre ? Je ne sais pas En tout cas ils sont juste devant Ils se regardent Ils se regardent Mais il n'y a pas Si il y a Eddy Merckx Non il n'y a pas Eddy Merckx Il n'y a pas du tout Eddy Merckx Dans ce groupe Ah non Eddy Merckx Il est encore un peu plus lointain Oui le Eddy Merckx Il n'a pas pu suivre Embarguine Qui était tout simplement Le plus fort Aujourd'hui dans ce col du Galibier Mais il a réussi Quand même à faire Une excellente montée Et à ressortir En deuxième position Avec une quarantaine De secondes avances Par rapport à mon coureur Eddy Merckx Et non plutôt Pouachar et Viggeord Ils l'ont bien aidé Désormais c'est la descente Qui m'attend Je vais essayer de récupérer De reprendre le plus de temps possible À Eddy Merckx Dans cette descente Après une descente express J'ai réussi à revenir Tout simplement sur Eddy Merckx Et Laurent Jalaber Eddy Merckx il a accéléré Laurent Jalaber Il a laissé une petite avance À Eddy Merckx Et désormais on va voir Si je peux bien terminer Cette descente Mais je vais évidemment Tout donner désormais Jusqu'à la ligne d'arrivée Même si on devrait être seul Au monde quand même Avec Eddy Merckx Sur Tour de France Ça ne va pas me déranger De reprendre un fauteuil À Pogacar et à Jonas Viggeord Alors que désormais Il me reste 2 km Avant l'arrivée Je vire tout simplement Le régulateur On a Jalaber Qui m'emmener Eddy Merckx Normalement je suis quand même Le plus rapide Comme d'habitude Est-ce que je vais être capable De battre Jalaber Eddy Merckx C'est les 2 que je dois battre Tout simplement Ohlala Oh oui normalement J'en suis capable Mais il ne faut pas Que je me gamelle Il ne faut pas que je me gamelle Tout simplement Et là je vais tout donner Jusqu'à la ligne Il y a le virage de mort Que je n'aime pas trop Mais je vais quand même Tout envoyer Après ce virage Est-ce que je vais aller M'imposer 4ème étape Et 4ème victoire Pour moi avec mon coureur La descente a été faible Même si la montée Du col de Galibier Elle ne l'avait pas été Et ça me fait Une nouvelle victoire Sur ce Tour de France 4 étapes 4 victoires Combien de temps Je vais être capable De suivre Et de poursuivre ce série Je ne sais pas Mais pour l'instant Tant que je suis à l'aise Je ne me plains pas Parce qu'on a vu Que ça pouvait vaciller Par rapport à Eddy Merckx Qui s'est montré Quand même meilleur que moi Dès que ça montait Et d'aider Et plutôt dans le col du Galibier Et on peut voir du coup Le classement de cette 4ème étape Où finalement J'ai repris en plus de cela Du temps à Eddy Merckx Avec les bonifs et tout Je lui ai repris 6 secondes Plus une seconde de bonif Je lui ai repris Tout simplement 7 secondes avec cette étape Il m'avait pris De toute façon Des secondes de bonif Au sommet d'hors catégorie Et du coup J'obtiens Et j'ai désormais Plutôt plus d'une minute d'avance Par rapport à Eddy Merckx 1 minute 0,4 exactement Suite à cette 4ème étape Même si je risque de perdre Tout l'avance que j'ai Pour le moment Rien que sur le chron De la 7ème étape Je vais en profiter Et je vais essayer De continuer à reprendre du temps Avec les 5ème Et 6ème étape Qui devrait être réservé Aux sprinters Mais on a vu Que je pouvais être meilleur Que les sprinters Avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir Recevoir 5 sur 5 Avec cette 5ème étape On va voir ça Est-ce que je vais être capable De faire justement Le 5 sur 5 En tout cas Je vais essayer d'abord De me placer hyper bien Et ensuite on verra Si je pourrais vraiment Me confronter au meilleur sprinter Du peloton Je suis en bonne forme Avec mon coureur Ça va m'avantage De fou dans mon sprint Mais est-ce que mon sprint Va pouvoir être bon J'en ai aucune idée En tout cas Le coureur absolument à battre C'est Eric Zabelle On a vu que si je battais Eric Zabelle Je remportais le sprint Parce que je crois Que c'est lui Qui a terminé 2ème Justement De la première étape Des sprinters Derrière mon coureur Et là on va voir Si je peux réellement Faire la différence On va voir que je lance tôt Mais pas trop tôt non plus 1 km 200 C'est le moment de lancer C'est le moment de lancer C'est désormais Qu'il faut lancer On sait qu'Eric Zabelle Il va bientôt lancer Mais là on a Binyam Girmay On a Arnaud Deli On a des mecs très rapides Et on a surtout Les Diego Aloula Qui arrivent à me déborder Un petit peu Mais est-ce que je vais Pour sauter du monde Sur la ligne Et non Eric Zabelle et Philipson C'était les plus rapides Aujourd'hui Moi je vais devoir me contenter De la 3ème place Ça va me permettre Quand même de reprendre 4 secondes A Eddy Merckx Mais je voulais Simplement faire le 5 sur 5 Avec mon coureur Et ça c'est un truc Où j'ai échoué malheureusement Mais j'avais pas réfléchi Mais en remportant 4 victoires d'étape Je crois que j'en ai plus remporté Déjà que sur le Tour de France De la saison dernière Allez 4 secondes Pendant plus de repris A Eddy Merckx Clairement Moi les 4 secondes Les 4 secondes Ça m'intéresse C'est peut-être sur ça Que j'ai perdu le Tour de France L'année dernière Même si c'est pas sur ça C'est uniquement sur le chrono On va voir si je peux le gagner Cette saison sur ça Le Tour de France En allant chercher des secondes de bonus Sur toutes les étapes Alors que désormais On va se retrouver Comme sur la 5ème étape Dans le final En espérant que ça me sourit Un peu mieux Et que j'aille chercher la victoire Parce que la 3ème place C'est quand même pas mal Il va falloir au minimum Faire un peu de job Et on verra S'il y a une petite opportunité De battre un Rixabelle Qui lancerait un peu trop tôt Comme ça a été le cas Sur l'étape tout à l'heure 3 km Pour cette 6ème étape On est actuellement Dans la ville de Dijon Il y a un beau petit sprint Allez chercher tout simplement Dans cette ville de Dijon Je vais mettre je pense Dans la roue Rixabelle Et je vais essayer de lancer Au même moment que lui Peut-être un peu après lui Même si sur la dernière étape Il a lancé hyper bien Sur l'étape d'avant Il avait pas lancé du tout bien Bon c'était pas l'étape d'avant La dernière Mais c'était une étape Il y a 2-3 étapes C'était la 3ème étape Simplement il avait lancé trop tôt Et on va voir S'il fait la même chose En tout cas on va essayer De le suivre Mais on va essayer De pas le suivre S'il lance d'un peu trop tôt Il va lancer parfaitement Il va lancer parfaitement Et moi par contre Je vais lancer catastrophiquement Est-ce que c'était la roue A prendre Exabelle J'en ai aucune idée En tout cas j'ai essayé De prendre sa roue J'ai essayé de prendre sa roue Il est très rapide Il s'est fait bloquer par contre Par Arnaud Denis Et moi je me fais bloquer Par quelques personnes Mais je sais pas du tout Si j'ai réussi à me prier Un réel chemin Mais ce que je sais En tout cas c'est que La roue Aydimers C'était clairement pas la bonne A prendre Parce qu'il est rentré Tout simplement D'Arnaud Denis Et il a pas pu le dépasser J'ai l'impression Et c'est donc un J-Kou Et Dylan Gros No Vegan Qu'il fallait suivre Tout simplement Sur cette 6ème étape Vu que c'est lui Qui s'est imposé Celui que j'ai suivi Eric Exabelle Il a terminé seulement 12ème sprint Cata Même Aydimers Ça fait mieux En terminant 7ème Et du coup Au classement général Je repris encore Du temps Aydimers En terminant 2ème Je l'ai repris 6 secondes Il est donc désormais 1 minute 14 Mais il y a moyen Que c'est 1 minute 14 Il me les reprenne déjà Avec cette 7ème étape Et ce chrono Va falloir essayer De gérer à la perfection Et il va falloir espérer Avoir une bonne forme Pour bien limiter la case Par rapport Aydimers A mon avis Va me reprendre le maillot jaune Mais l'objectif C'est qu'il me reprenne Le maillot jaune Avec le moins d'avance possible Malheureusement Pas une très grande forme Mais une forme normale Tout simplement pour ce chrono On va voir si je peux me débrouiller Avec cette forme normale J'ai pris un petit plus Sans chrono cette saison Et avant de partir Pour ce chrono Du Tour de France On va voir Si je peux tout simplement Faire un gros chrono Au premier inter C'est mon coéquipier Tout simplement Voudranath qui est en tête En 8 minutes 55 Moi je dois être en 9,40 C'est à dire que Si je suis dans les temps Fixés par le DS Je serai Déjà 55 secondes Evenepul Qui vient de dépasser Mon coéquipier Voudranath On n'a pas vu encore L'arrivée des Imerks Au premier inter Mais à mon avis Il va faire un très beau chrono Et il va falloir Que je limite Absolument la casse aujourd'hui Parce qu'à mon avis Je risque de perdre Peut-être plus de 2 minutes Voir même plus J'ai l'impression Que l'année dernière Ça a été en termes De temps perdu Sur cette étape Mais j'ai l'impression Par contre que cette année Il va y avoir Encore plus de temps perdu Et peut-être même Un boulevard de perdu Par rapport à Imerks En espérant Que ça ne soit pas fatal Sur ce tour Il y en a un Qui vient d'arriver Au premier inter Et qui vient de signer Le premier temps C'est Imerks En 8 minutes 54 Moi je dois être en 9,40 Au niveau de ce premier inter A mon avis Je vais être à peu près Dans les temps Et dans le temps Qui m'a été fixé Par le DS Mais clairement Je ne suis pas parti à fond Sur ce chrono Je vais même avoir Un peu de retard Par rapport au temps Fixé par le DS Pas énormément Mais un peu Je vais être à mon avis En 9,50 Ce qui n'est pas du tout Dans les temps Mais presque Et du coup Je vais être exactement Combien avec mon coureur Je vais même être Au-delà de 9,50 Je suis en 9,57 J'ai presque déjà perdu Le maillot jaune Par rapport à Imerks J'ai perdu 1,03 J'avais 1,14 Avant C'est à dire Qu'il va falloir 6,8 Alors que le deuxième Inter Alors que la deuxième Plutôt partie de chrono Risque d'un peu plus M'avantage avec une légère cote Et Remco pour l'instant Au deuxième inter Il est en 17,59 Moi je dois être en 19,30 C'est à dire Je dois être à 1,30 De Remco Je pense que je vais prendre Énormément cher Sur ce chrono Et le 71 Justement Il n'était pas plaisir Au niveau de ce stop Malheureusement J'ai l'impression Que je vais être encore plus long Au deuxième inter Et Imerks Il a signé un temps De 18,03 Moi je vais être loin Malheureusement Des 19,30 Je vais avoir encore plus De retard qu'au premier inter Je vais avoir en près De 30 secondes de retard Et même plus 38 secondes J'ai perdu 21 secondes Par rapport à l'objectif Entre le premier Et le deuxième inter Et je suis 66ème Pour l'instant du chrono Alors que désormais Je vais essayer de récupérer Dans cette descente Afin de bien terminer Allez j'arrive avec mon courant Dans les derniers mètres Sur ce chrono On va voir quel temps Je peux signer à l'arrivée 29,40 Ça doit être le temps En tout cas C'est le temps Que m'a fixé le DS 29,40 Est-ce que je vais pouvoir Tout donner jusqu'à la ligne Le chrono bête Pas mal du tout Mais je vais terminer Voilà en 30 minutes Exactement Avec mon coureur 19 secondes de retard Par rapport à l'objectif Que m'avait fixé Tout simplement le DS J'ai l'impression D'avoir perdu Plus de 2,30 minutes Par rapport à Remco Bon clairement Mon retard va être Aberrant Tout simplement Par rapport à Edimer J'ai bien commencé Ce tour de France Mais là Tout simplement Cette 7ème étape Elle fait mal Comme à chaque fois Tout simplement Que je fais ce tour J'ai joué concentré Intelligent Sur ce chrono Mais malheureusement Je signe seulement Le 52ème temps A 2,49 De Remco Evanopoul C'est à dire A 2,31 minutes De Edimer Ça fait mal Ça fait mal De perdre autant de temps Et au niveau du coup Du classement général Avec mon coureur Je suis 4ème A 1,17 minutes Je suis passé Dervingo Gord Der Pogacar Et presque Dervingo Gord A 1,24 minutes Clairement 1,17 minutes De retard Par rapport à Edimer Zou comment j'avais Commencé ce tour de France Ça fait mal Mais désormais Il va falloir se Reconcentrer Se remotiver Afin de poursuivre Ce tour en beauté Et il va falloir Essayer de reprendre du temps Comme je le fais d'habitude Sur la 9ème étape Même si Sur le dernier tour J'ai pas repris de temps On va essayer de Prendre notre revanche Et d'en reprendre Cette fois-ci du temps Sur l'étape entre 3 et 3 Mais avant cette étape Entre 3 et 3 On a l'étape de Colombellé des églises Qui devraient être réservées Aux sprinters Des sprinters Que je vais essayer De tous battre Pour revenir à peut-être Moins d'une minute dix Dédimer Ce qui serait déjà Un petit pas vers la remontée Moins de 4 km Avant l'arrivée Eric Zabel Et le train de la Dream Team Est parfaitement lancé J'ai essayé de prendre sa roue Eric Zabel Sur le dernier sprint Ça s'est finalement Pas très bien passé Pour lui On verra si c'est la bonne Roue à prendre sur ce sprint En tout cas Il a pas mal reculé Il est pas hyper bien placé On a Tom Gunen également Qui est en train d'emmener Un de ses quickpi J'ai l'impression que c'est Dimerx Qui est en train d'emmener Moi pour l'instant Je vais essayer de rester Très très bien placé Avec mon coureur On voit qu'il y a Eric Zabel Qui est juste à ma droite Est-ce que ça va être La bonne roue à prendre Eric Zabel Il va falloir essayer De suivre sa trajectoire Tout simplement Il va falloir essayer De le suivre Au moment il va lancer Le Eric Zabel Ah ouais non mais je sais pas Il va lancer bientôt Il va lancer bientôt Je le sens Je le sens qu'il va lancer Il va lancer maintenant Eric Zabel Et moi malheureusement J'ai été un peu piégé Par le Eric Zabel J'aurais dû lancer Un peu plus tôt dans ce sprint Je vais pas laisser Quand même les Dream Team Réaliser un triple aujourd'hui Et je vais aller me battre Pour la deuxième place du jour Mais heureusement Qu'il y avait pas 10 mètres de plus Parce que sinon Il y en a un que j'aurais sauté C'est Eric Zabel Et on va aller voir Si je l'ai pas sauté Mais je pense que C'est de la deuxième place Que je vais devoir me soucier Et devoir me Me contenter Tout simplement Sur cette étape Et ouais Deuxième de ce sprint Après une tout simplement Bonne gestion Elle était pas parfaite Il aurait fallu Que je lance un tout petit peu avant Pour qu'elle soit parfaite Mais du coup J'ai repris 6 secondes de bonnie Je me retrouve désormais Plus qu'à 1 minute 11 Bon 1 minute 11 C'est quand même pas mal Mais je me retrouve désormais Du coup à 1 minute 11 De Eddy Merck Avant l'étape Des secteurs en terre Où je vais essayer tout simplement De faire la différence Avec mon équipe Et on va voir Si je peux réellement la faire Justement la différence Sur cette neuvième étape On va se retrouver Tout simplement Pour les moments forts J'ai eu la stratégie De faire attaquer Vous de Van Arth Mais malheureusement Le peloton Il s'est complètement arrêté Après l'accélation De vous de Van Arth Et il y en a un qui a essayé De le suivre C'est Eddy Merckx Tout simplement Va falloir que j'essaye De rattraper avec mon coureur Tout simplement Et Eddy Merckx Qui est parti devant Moi je suis en bonne forme Aujourd'hui avec mon coureur Je me fais gêner Malheureusement Dans ces secteurs en terre Et devant Eddy Merckx Qui est parti avec Je sais pas qui Mais je crois qu'il est parti Avec un coéquipier à lui Et non même pas Il est parti avec McNulty Le coéquipier de Pogacar Et moi je pense que Je vais faire rouler Mes coéquipiers Justement pour revenir sur Eddy Merckx Ça accélère de partout Dans ces secteurs Pour l'instant Mes coéquipiers Ils ne sont pas Ils ne me sont pas D'une grande aide On va espérer Que leur aide soit un peu meilleure Mais j'ai l'impression Qu'ils sont un peu cuits Tout simplement Mes coéquipiers J'ai l'impression Qu'ils ne veulent pas aider Je sais pas ce qui leur arrive Dans tout cas L'écart est de 50 secondes Par rapport à Woodward C'est la tête de course Et il est pour l'instant D'un peu plus de 30 secondes Par rapport à Eddy Merckx Mais j'ai l'impression Que je fais pour l'instant Le travail justement Pour mes coéquipiers En espérant qu'ils commencent Un peu à se réveiller Parce que sinon Ça va être bien galère Alors qu'on est Plus que 21 actuellement Dans le peloton Bon les faire rouler A tempo 110 Ça marchait pas trop Du coup je les ai fait Tout simplement attaquer Et voilà Ils ont mis un rythme Tout simplement de malade mental Je vais dire évidemment A Woodward De ne plus collaborer devant Et moi je vais mettre Une véritable accélération Avec mon coureur Dès ce secteur Je mets une véritable accélération Dans ce chemin Des je sais pas quoi Et j'essaye tout simplement De mettre une mine à Eddy Merckx Il m'a vu passer Tel une fusée à côté de lui Je lui ai mis une énorme mine Tout simplement O Eddy Merckx Et maintenant Qu'il vienne me chercher Qu'il vienne me chercher J'ai bout un art Qu'il va s'amuser avec lui Qu'il va se mettre dans sa roue Et désormais Je vais espérer Qu'il fasse un bel effort Pour essayer De me revenir dessus Un effort qui risque De lui coûter cher J'espère en tout cas Alors que moi Je me sens pour l'instant Très bien avec mon coureur Et que ma barbe bleue Est très complète Bon Eddy Merckx Qui m'attaque Tant mieux Je vais laisser rouler Voûte Van Harte Pour moi Tout simplement La stratégie pour l'instant Il est très très bien ficelée Et Eddy Merckx Qui accélère comme un débilos Moi j'ai Voûte Van Harte Pour l'instant Pour m'amener Et j'espère que le voûte Il va faire un bel effort Et qu'il va bien m'amener Tout simplement Alors que je vais peut-être L'y ralentir un peu Sinon il va me cramer On arrive désormais Sur l'avant dernier secteur Derrière Il y a les Dream Team Qui essayent de faire l'effort Ils ont vu qu'ils étaient En sous-nombre Par rapport à notre équipe De l'Aeolokométal Il y en a un qui craque C'est Christophe Laporte J'ai l'impression Et oui c'est bel et bien lui Mais derrière c'est au sprint Tout simplement Pour les Dream Team Ils ont vu que Eddy Merckx Il se faisait un petit peu piéger Par moi et mon équipe Et ils ont décidé Tout simplement de sprinter Pour essayer de revenir Ils sont désormais Plus qu'à une trentaine de secondes Ils sont tous au sprint derrière Et moi pour l'instant Je vais laisser mon couille de pied Vous de Van Harte Tout simplement rouler Alors que Rem Kwevin Une poulie craque désormais Mais je pense qu'il y en a Un neuf qui vont craquer bientôt C'est les Dream Team Qui sous leurs énormes tempos Je pense Vont rapidement craquer Alors que moi évidemment Je vais laisser pour l'instant Vous de Van Harte craquer En espérant que les Dream Team Également craquent derrière Plutôt rouler Et je vais espérer Que les Dream Team Craquent derrière Alors que j'en mettrai évidemment Une énorme Tout simplement dans le dernier secteur J'étais un peu sûr Que les Dream Team Ne tiendraient pas le coup Et moi par contre Je vais le tenir très très bien le coup Et je vais en mettre une Tout simplement Dans ce dernier secteur En terre J'ai dit que j'allais mettre Une énorme accélération Evidemment elle est énorme Et désormais Je vais essayer de résister 10 km Qu'il va falloir faire Tout simplement à bloc Et là je vais espérer Tout simplement enterrer Edimer Ce qui est désormais À 15 secondes De mon courant Et qui je l'espère Ne va pas revenir Alors qu'il a pour l'instant Philipson Et t'as des Pogacar dans sa roue Merx il a fait l'effort Dans le chemin blanc Mais désormais Il est complètement cuit Il ne peut plus faire l'effort Le Edimer Je l'ai laissé rouler Comme un débile devant Et c'était peut-être La stratégie parfaite Afin de le reprendre du temps 1 minute 11 A lui reprendre à Edimer Je le reprendrai peut-être Pas 1 minute 11 Mais je peux le reprendre Une cinquantaine Voir même plus d'une trentaine De secondes aujourd'hui Parce que ça se regarde Tout simplement derrière Edimerx ne fait plus le tempo Parce qu'il est cuit Et ni Pogacar Ni Jasper Philipson Ne viennent l'aider Même si Philipson Il aurait pu être stratégique Et vouloir jouer La victoire d'étape J'ai l'impression Qu'il ne veut pas l'aider Et Pogacar évidemment Mais il veut reprendre du temps Edimerx Moi pour l'instant Il s'en fout de mon coureur Même si je suis largement Meilleur que lui Voilà il se croit Meilleur que moi Je ne sais pas en tout cas Ce qu'il croit Mais là je vais évidemment Aller le fracasser Le Tadej Pogacar Il ne me reverra plus Au classement général Vu qu'il n'y a plus de chrono Tout simplement sur ce tour de France Il y en a un qui ne me rattrapera plus C'est Tadej Pogacar Il y en a un par contre Qui peut toujours me rattraper C'est Edimerx Edimerx là L'écart il est en train d'augmenter Par rapport à lui Désormais plus d'une quarantaine De secondes d'avance J'ai l'opportunité D'aller chercher Si ma mémoire est bonne Une cinquième victoire Sur ce tour de France Alors que Edimerx Il en a mis une derrière Mais ça m'étonnerait Qu'il puisse tenir Une accélération aussi Foudroyante longtemps Et je pense qu'il va rapidement Craquer 42 secondes L'écart il continue à stagner Par rapport à Edimerx C'est juste Pogacar et Philipson Qui sont complètement cuits Dans ces deux derniers kilomètres J'ai même repris une seconde Attends Et Pogacar Euh Edimerx plutôt Deux secondes Même reprise à Edimerx Un kilomètre encore avant l'arrivée Faut que je donne tout Faut que pas je fasse Un trop gros effort Et on va voir si je peux tenir Désormais jusqu'à l'arrivée Mais je vais tenir évidemment Faut pas que je mette trop de force Dans la bataille Et la victoire sera bien Tout simplement Sur cette étape Magnifique victoire Sur cette neuvième étape du tour Et une victoire Avec une avance considérable Par rapport au deuxième Et à Edimerx J'ai donc refait une partie De mon retard Tout simplement Avec cette neuvième étape Dans le final On a Philipson et Pogacar Qui ont bien résisté Ils terminent tous les deux En 8 07 Edimerx termine donc A 57 secondes Avec les bonnies Je lui reprends 1 minute 0,1 A Edimerx C'est au classement général Je me retrouve du coup Deuxième à 10 secondes D'Edimerx Il y aura peut-être Une opportunité Sur les deux dernières étapes De cette vidéo De lui reprendre du temps Et de pourquoi pas Prendre la tête du général Ça serait beau d'être En tête au classement général De ce tour A la moitié à peu près Et désormais Du coup c'est la dixième étape Qui va nous attendre Avec du vent Dans le final Avant la onzeième étape On risque de se retrouver Également dans le final Mais du coup Sur cette dixième étape On va se retrouver Sûrement dans les derniers kilomètres En espérant que je puisse faire Évidemment un bon sprint Avec mon coureur Et pourquoi pas Même essayer de créer Des bordures avec le vent Si évidemment Il est positif Pas trop de vent Tout simplement Sur cette dixième étape Du tour de France C'est à dire que ça va jouer Tout simplement au sprint massif 3 km encore avant l'arrivée Il faut que j'essaye De conserver le plus De gel rouge possible Et le plus tout simplement De barre rouge possible Faudrait pas qu'il manque Un peu de barre rouge Pour mon sprint final Va falloir essayer De la conserver Au maximum Mais du coup là Il reste encore 2 km avant l'arrivée Il y a clairement Un gros sprint A aller chercher Si je gère bien Une victoire Peut-être à aller chercher Même si y'en a un Qui semble meilleur Que moi en sprint C'est Eric Zabel On verra si je peux Tout simplement le battre Il est juste devant moi Il est juste devant moi Il fallait que je le suive Directement Là je l'ai suivi Avec un peu de retard Et un temps de retard Tout simplement Le Eric Zabel J'espère qu'il a lancé D'un peu trop tôt J'ai l'impression Par contre d'être plus rapide Que tous les autres sprinters Mais malheureusement Ça arrive un tout petit peu En descente Ça s'en pénalise Eric Zabel C'est surtout pas la bonne Envoi à prendre Alors que malheureusement Du coup J'ai pas réussi A terminer en les 3 premiers Sur le podium Pour reprendre des secondes A nouveau A Eddy Merckx Qui va conserver Evidemment la tête Au classement général Allez C'est du coup Une 5ème place Que j'ai réussi A aller chercher Sur cette 10ème étape Il en reste désormais Plus qu'une étape Dans cette vidéo C'est la 11ème étape Qui va être normalement Ballonnée Et une étape On va se retrouver Normalement directement Pour le sprint final Parce que même si C'est une étape dure A mon avis Elle va pas faire de dégâts Et elle va pas faire d'écart Tout simplement Pour le classement général J'aurais bien aimé Je la victoire Avec mon coureur Sur cette étape Mais malheureusement Ça va être l'échappé Qui va aller la chercher La victoire Je ne terminerai donc pas La vidéo avec le maillot jaune Sur le dos Et on va aller voir directement Le classement Et les classements De cette 11ème étape Avant d'aller clôturer la vidéo Et on peut voir du coup Le classement de cette étape Où du coup J'ai terminé 36ème Avec mon coureur Mais surtout la déception Sur cette étape C'est deux abandons Pour l'équipe On a du coup Edimerx qui a dû terminer 12-08 Nous on termine également A 12 Non je termine à 12-19 Je perds 11 secondes Par rapport à Edimerx Avec cette étape Oh là j'ai simulé J'aurais pas dû Je me retrouve désormais 21 secondes au général C'est peut-être ça Qui va me coûter Sur ce tour de France Si je perds pour 11 secondes Avant j'aurai trop le seum En tout cas au niveau Des autres classements Je suis assez loin Au maillot vert par contre Là je suis en tête Au maillot blanc Je suis en tête Et au classement par équipe On est deuxième Avec notre équipe Derrière la Dream Team Et au classement De la combativité C'est Pierre Latour Qui est en tête Et maintenant Je vais aller conturer Ce 29ème épisode En mode pro leader Qui je l'espère Vous aura plu Si l'épisode vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit like N'hésitez pas A mettre un petit commentaire Pour me dire justement Ce qui vous a plu Et moins plu Dans cet épisode Et donnez moi Votre avis Et votre hype Tout simplement Pour les matchs De ce week-end Ainsi que Tout simplement Les matchs de ce week-end Et on se retrouve Désormais mercredi prochain Pour la suite Et la deuxième partie De ce tour de France Peut-être également Le dernier épisode De cette série Selon ce qu'il se passe N'oubliez pas également De vous abonner De mettre la cloche De notification Pour ne pas louper Justement le peut-être Dernier épisode De cette série Mais également Pour ne pas louper Les vidéos En mode pro cycliste Qui arrivent Et la vidéo En mode pro cycliste Même qui arrive Dès demain A très bientôt En espérant que la vidéo Vous ait plu Comme d'habitude Ciao ciao ciao